Yo, salut à tous et bienvenue sur lecan.jp, ceci est une non-vidéo, on peut réellement dire ça comme ça, puisque déjà c'est pas tourné avec le A7R, c'est tourné avec l'iPhone X qui est posé dans le coin du MacBook Pro 15 pouces, en même temps que j'affiche la page du Sony A7 Mark III. Alors les A7, les A quelque chose, c'est les appareils photo de chez Sony à capteur plein format, modèle hybride, donc c'est comme un gros appareil photo avec un gros capteur, etc. sauf que c'est plus petit et on peut faire des photos de fou avec. Depuis quasi que ça existe, j'ai un A7R, donc c'est un appareil photo assez compact avec 36 millions de pixels pour le capteur. C'est quelque chose de super sympa, super sympa, mais avec les performances des iPhones qui augmentent, j'ai de plus en plus de mal à déjà sortir de chez moi avec ce boîtier, à le sortir pour prendre des photos. Alors paradoxalement, c'est ça qui est rigolo, c'est que les gens se prennent de plus en plus en photos eux-mêmes, mais sont de plus en plus sensibles aux gens qui les prennent en photos, dans mon monde à moi par exemple. Et si à une époque, au début où je faisais de la photo, c'était cool de prendre des gens en photo, on arrivait facilement à prendre des gens en photo en soirée ou autre, je me rends compte que c'est l'inverse actuellement. Et du coup, j'avais envie de vous faire un article en vous disant, oui, regardez, le A7 Mark III est sorti. Alors c'est fabuleux comme appareil photo, il y a 24 millions de pixels, c'est le standard à peu près maintenant. Il peut prendre 10 photos par seconde en RAW. RAW, c'est sans compression, c'est brut de capteur, donc avec une chier d'informations, c'est des RAW 14 bits, donc c'est top, il y a une chier d'informations, vous pouvez récupérer plein de trucs dedans. Les ISO vont de 100 à 51 200. Il y a un système 4D Focus qui permet de faire une stabilisation et une mise au point absolument fabuleuse. Stabilisation sur 5 axes, évidemment. Ça filme en 4K HDR. Ça sait faire la mise au point sur les yeux quand vous faites un portrait. Vous n'avez même plus à... Avant, il y avait le carré qui s'affichait autour du visage. Maintenant, ça sait faire la mise au point que sur l'œil précisément, même si le visage est à moitié caché, etc. C'est prodigieux, il n'y a même plus à réfléchir ou à être photographe pour faire des superbes photos avec. Il me semble qu'il y a un écran tactile à l'arrière. Il y a enfin, enfin, deux slots SD et... Vous avez vu la gueule de mon doigt ? Deux slots SD et des batteries qui tiennent réellement la charge avec 700 photos en prise de vue réelle. Ce qui change réellement de mon A7AR où j'ai quelque chose comme 200, 300 photos. Et c'est une catastrophe, ça vraiment, c'est chiant. Surtout quand vous voulez filmer, vous ne pouvez pas filmer en réalité en dehors. Bref, j'allais vous faire une vidéo sur tout ça en vous disant tout ce que je viens de vous dire là. À quel point c'est fabuleux, c'est prodigieux, etc. Et effectivement, c'est fabuleux, c'est prodigieux, tout ça, tout ça. Mais j'ai de plus en plus de mal à être emballé, en fait. C'est une réflexion que je me fais depuis quelques temps. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de vieillir et du coup de se poser un petit peu plus sur les achats compulsifs et même l'enthousiasme vis-à-vis des nouvelles technologies. Ou si c'est juste le fait que le machin avec lequel je filme, l'iPhone X, est déjà parfaitement suffisant pour plein de trucs. J'essaye de me projeter, en fait. Je me dis, bon, ce A7 Mark III, il est quand même cool. Il répond à toutes les spécifications que j'attends, sauf la tropicalisation complète. Il répond à toutes les spécifications que j'attends d'un A7, R, S, peu importe. Depuis des années, j'attends ça. Et j'ai quand même du mal à me dire, putain, c'est trop bien, j'en veux. Parce que mon iPhone fait des super photos. Parce que même si je me transpose en voyage, par exemple, je sais que je vais avoir du mal à sortir l'A7 Mark III pour prendre des photos. L'A7 Mark III pour prendre des photos. Alors qu'avec l'iPhone, ça se passe déjà bien. Que j'ai le GPS sur l'iPhone. Que globalement, les photos et les vidéos sont de très bonne qualité. J'ai les live photos en plus. J'essaye de me transposer dans des événements sportifs. Je me dis, c'est pareil, je ne vais pas sortir mon appareil photo pour faire des photos. Si j'étais photographe, ok, j'aurais un retour sur investissement. Mais là, j'ai quand même du mal à le sortir. Pour, j'en sais rien, des randonnées, etc. C'est pareil, je me dis, les photos à l'iPhone, elles rendent bien. Ou alors, le A7R que j'ai actuellement, il fait déjà des très belles photos avec un filtre polarisé dessus. Il n'y a rien qui me fait me dire, je veux ce boîtier, il est trop bien. Je vais économiser tout ce que je peux et manger des patates autant que je peux pour acheter ce machin-là. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde. Vous aussi, ça vous le fait. Si c'est le cas, j'aimerais bien vous dire, mettez-le dans les commentaires. Mais les commentaires sont fermés sur le site. Parce que justement, j'ai du mal à m'emballer aussi pour ça. Technologiquement, techniquement parlant, il est fabuleux ce truc. Mais j'ai du mal à dire, cool, c'est trop bien, j'en veux. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est ça qui m'embête un petit peu. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo de 5 minutes. Pour vous expliquer qu'un nouveau A7 Mark III vient de sortir. C'est un bébé absolument dingue. Ça vaut 2000$ le boîtier nu. Donc, il y a toujours eu la hausse de prix. Les A7 premiers du nom, ça valait 900€ le boîtier nu. Maintenant, on n'a plus du double. C'est l'entrée de gamme. Mais ça n'a rien d'un truc entrée de gamme. C'est juste dingue. Et je me dis qu'avec 2000$, 2000€, il y a quand même largement mieux à faire que d'acheter un appareil comme ça. Parce que, foncièrement, je ne m'en sers que pour faire les photos du site. Voilà. Voilà le locant de 31 ans qui pense d'un appareil photo qu'il attend depuis des années. Donc, je ne fais pas plus long. Je vous laisse là-dessus. Ça fait 40 secondes que je fais ma conclusion. Et je vous dis à très vite. Passez une excellente soirée, tout le monde. Bye. Ciao. Ciao.